Hello, hello, sois le bienvenu pour notre leçon de jeudi de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes là pour donner suite à ces thématiques intéressantes avec les trois événements de cette semaine qui est donc tout d'abord la multiplication des pains et poissons, après l'aveugle de naissance qui a été guéri et on finit aujourd'hui avec la résurrection de Lazare qui est pour moi l'un des miracles les plus impressionnants des évangiles. J'ai eu un message très important à nous faire passer avec ce miracle. Avant de parler de ce miracle, je voudrais savoir comment tu vas. Est-ce que tu as une bonne expérience avec l'évangile de Jean que nous proposons ce trimestre ? Que tu puisses mettre dans les commentaires les choses que tu apprends, les choses qui t'interpellent et peut-être si tu as pu en partager plus loin avec quelqu'un. Donc mets dans les commentaires. C'est aussi intéressant de savoir de quel pays, de quelle région du monde tu nous regardes. Ça fait toujours plaisir de savoir jusqu'où vont ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je remercie. Donc si tu n'es pas encore abonné, il faut profiter pour appuyer sur ce bouton. S'il est encore rouge, il faut qu'il devienne gris. Il faut appuyer sur ce bouton pour devenir abonné. Sans autre, passons à l'étude de l'essentiel d'aujourd'hui. Alors, c'est difficile de parler de la résurrection de Lazare en si peu de temps puisque c'est tout un chapitre qui va nous expliquer l'un des plus impressionnants et puissants miracles que Jésus ait pu faire puisque ce n'est pas la résurrection de Talitha ou de ce jeune homme qui sortait déjà mort avec sa maman de la ville. C'est quelqu'un qui était déjà mort depuis quatre jours. Les deux autres ressuscités de Jésus, ils étaient morts depuis quelques heures, il me semble. Mais là, ça fait quatre jours. C'est quelque chose d'impressionnant. Et on connaît l'histoire. On sait que Jésus a fait exprès de ne pas se déplacer quand Lazare était malade. Donc, Lazare était très malade. Lazare va décéder. Lazare est enterré. Enterré et mis dans cette grotte. Et Jésus ne bouge pas tout en sachant qu'il est à Bétanie à 12 kilomètres seulement. À cette époque, marcher 12 kilomètres, c'était rien du tout. Mais Jésus ne va pas joindre rapidement à Bétanie pour pouvoir rencontrer. D'ailleurs, une famille avec qui il avait une très bonne relation, apparemment, quand on voit les histoires, les évangiles, quand on peut lire aussi ce qui dit Jésus-Christ, le livre, on voit très bien qu'il y avait une amitié proche, un peu plus intime entre Jésus et ses trois frères et sœurs Rophélin qui habitaient ensemble. D'ailleurs, la sœur avait passé par des choses assez difficiles. D'ailleurs, cette même sœur Marie, quand Jésus va chez elle pour prêcher, elle est attentive à écouter, tandis que sa sœur Marthe était en train de travailler. Vous connaissez cette histoire. Donc, Jésus va faire quelque chose de merveilleux. Il va même expliquer qu'il dormait. Donc, il va expliquer que la mort est un sommeil, quelque part, mais qu'il val pour le réveiller. Il va expliquer qu'il est mort, mais je vais le réveiller. Et cette attente, ces quatre jours qu'il va attendre, montre la puissance de ce qu'il allait faire. Finalement, il arrive et les versets clés sont donc 25 et 26 de l'évangile de Jean, chapitre 11, qui disent aussi « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Donc, il est en train de dire que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Donc, il est en train de faire une distinction entre cette mort passagère, cette mort physique que nous avons ici, qui sera passagère, justement, puisqu'il va nous appeler pour la résurrection, pour la vie. Donc, celui qui croit en moi ne verra pas la mort et, bien sûr, ne mourra jamais, c'est-à-dire ne sera pour toute l'éternité mort. Cette personne sera ressuscitée pour la vie éternelle. Et donc, quels sont les enseignements de ce miracle ? Tout d'abord, la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Pourquoi a-t-il attendu quatre jours pour ressusciter Lazare ? Il est en train de dire, « Peu importe, depuis quand, les personnes qui m'aimaient, les personnes qui ont choisi Dieu, ont disparu. Ça peut être un mois, une année, disons un siècle. Toutes ces personnes ne seront pas oubliées. Ces personnes seront réveillées un jour. » C'est le gage comme quoi Jésus est en train de dire, « J'ai le pouvoir, je vais appliquer ce qui dit la parole, je vais ressusciter ceux qui ont foi en moi. » Donc, si tu as perdu des gens que tu aimais, que tu appréciais, ce sont des gens qui ont pu donner, à un moment donné, peut-être très tôt dans la vie, peut-être dans les derniers instants, donner leur vie à Jésus, il a promis, ces personnes seront ressuscitées de la mort. Donc, c'est l'espoir que je te donne, je te rappelle aujourd'hui. Jésus ressuscitera les morts. Nous avons l'espérance de voir Jésus revenir. Si par hasard, nous ne sommes pas de ceux qui seront debout pour le voir revenir dans les nuages des cieux, il va nous arriver aussi de passer par l'expérience de la mort. Mais Jésus est en train de nous dire, « Ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis là, le jour J, le jour de mon retour, je vais t'appeler par ton nom, et tu seras relevé de la terre, parfait, prêt à se joindre à moi, grâce à mes anges qui seront autour de moi, pour venir avec moi pour la vie éternelle. » Jésus est en train de nous dire, « J'ai le pouvoir, j'ai la puissance, ayez tout simplement foi en moi. » C'est incroyable ce que Jésus fait par rapport à l'hasard. On pourrait dire au départ, « Mais c'était son ami, il a laissé mourir. » Mais justement, c'est tout le contraire. C'était son ami. Et parce que c'était son ami à quelque part, Jésus a dit, « Je vais utiliser l'expérience de l'hasard pour apprendre à toute la terre, les gens qui vivent aujourd'hui et qui vivront après, la puissance de la résurrection. » Plus tard, les gens seront extrêmement étonnés de ce miracle. Ça va faire basculer plusieurs personnes dans la foi, parce que c'est tout simplement invraisemblable ce que Jésus fait. Par contre, comme j'ai dit hier, il y a ceux que, peu importe ce que tu fasses, peu importe la puissance que le Saint-Esprit puisse mettre pour les appeler, ils ont le cœur extrêmement dur. Et ces pharisiens sont là en train de s'organiser pour enlever la vie, non seulement à l'hasard, puisque là où l'hasard se pointait, « J'étais mort quatre jours et me voici. » C'était une prédication vivante. Mais aussi de tuer Jésus, carrément. Donc déjà là commencent les tractations pour éliminer Jésus du calendrier, parce que ça ne les convenait pas, ils n'étaient pas prêts à accepter qu'il y avait vraiment le Messie entre eux. Une chose aussi intéressante concernant la résurrection et toute cette expérience de la mort de Lazare, c'est le fait que, mes amis, « Quelle puissance de la part de Dieu ? » « Puissance telle qui a permis à un homme de revenir à la vie après quatre jours ? » Et là, on peut se poser la question, mais qu'a-t-il dit ? Qu'a-t-il rapporté comme message ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre, « Les vérités de la mort » écrit par Lazare le ressuscité ? Est-ce que vous avez déjà lu ce livre ? Je pense que vous n'avez pas lu ce livre parce que ce livre n'existe pas. Lazare n'a pas pu écrire une seule ligne de ce qu'il a vécu dans cette expérience de la mort parce que c'était un sommeil. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la maison, dans notre vie, partout, dans le monde, quand on dort ? Non, on n'en sait rien. On va apprendre de ces nouvelles après notre réveil. De la même manière, le sommeil de la mort, comme nous explique la Bible, ce n'est pas une expérience où on est conscient à quelque part, en regardant les autres. Ce n'est pas cette âme qui se détache du corps et qui commence à flotter. Non, la mort, c'est un sommeil. Et quelque part, Lazare se réveille. Jésus dit, mais il faut lui enlever tout ça. Il comprend qu'il a été ressuscité. Je pense qu'il a un souvenir de ces derniers instants. Mais après, Lazare n'a rien expliqué. Imagine-toi que si Lazare avait vécu ailleurs, discuté avec son Pierre, je n'en sais rien, Pierre était encore vivant, mais qu'il avait discuté avec quelqu'un dans le haut-delà, il aurait pu rapporter cette information et je pense que les disciples l'auraient rapporté aussi dans les évangiles. Mais Lazare ne rapporte rien à Jean. Et voilà. Donc, encore un clin d'œil de la part de Jésus concernant cet enseignement qui est très important. Nous sommes une âme. Nous avons une âme. Nous ne sommes pas une âme. Nous avons le corps et l'esprit qui ensemble forment une âme. À partir du moment où il y a de la mort, il n'y a plus d'âme. Il n'y a pas une entité âme qui vit en nous. Voilà. Tout ça étant dit, je vous donne rendez-vous demain pour la fin de cette semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada